Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Pour commencer, j'aimerais vous remercier pour vos réponses pour le sondage. Vous avez été, on est samedi matin, 183 à me répondre à présent. Alors il n'est pas trop tard pour me répondre, bien évidemment. Et parmi les choses qui sont remontées, mais c'était un peu aussi mon intuition et c'était un peu ça que je voulais valider avec vous, c'était la question des éphémérides. Il y a eu 2-3 événements astronomiques que j'ai loupés justement à cause de ça. Et l'un de vous m'a fait la suggestion en me disant « Mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas tout simplement des éphémérides par trimestre ? » Et c'est en fait une très bonne idée. Donc aujourd'hui, je vous propose les éphémérides astronomiques pour l'automne 2023. Donc en gros du 21 septembre, c'était cette semaine, au 21 décembre, qui sera le solstice d'hiver. Et donc on va voir ensemble un petit peu tout ce qu'il y a à observer. Alors on a tout un bon programme. Donc au programme, le repérage déjà de la position du soleil dans la voûte céleste, c'est quand même assez important. Vous allez voir que ça va avoir quelques impacts de derrière. On va parler de l'éclipse annulaire du 14 octobre, inobservable depuis l'Europe. Mais il y aura des streams sur Internet sans doute. Le repérage des phases lunaires, ça c'est hyper important. De savoir aussi quand, justement sur cette période, on aura une lune gênante ou quand on va pouvoir faire du ciel profond. L'éclipse partielle du 28 octobre, cette fois elle sera observable depuis la France métropolitaine, depuis l'Europe, depuis les pays du Maghreb, etc. Sans aucun problème. Donc il faudra en profiter. Les grandes périodes d'observation, du coup, en conséquence de ça, et justement des phases lunaires, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc d'observation du ciel profond, bien évidemment. On va parler de l'observation de la lune en haute résolution. Je vous avais fait un épisode sur, justement, quand observer la lune. Quel est le meilleur moment pour observer la lune ? Et donc on va voir un peu quelles sont les phases de la lune qui sont véritablement observables en cette période. En haute résolution, j'entends. Pour ceux qui veulent vraiment pousser au kilomètre, voire à 800 mètres, peut-être même 500 mètres. Alors là, il faudrait du très très gros diamètre et des très très bonnes conditions. Mais voilà, c'est un petit peu ce qu'on recherche. On va parler aussi des planètes repérées. Finalement, toutes les planètes du système solaire, où elles se trouvent dans la voûte céleste. Et donc, en conséquence, un petit peu, les meilleures périodes d'observation. On va parler des esseins d'étoiles filantes. On va parler des comètes. Et on va parler un tout petit peu de l'observation du Soleil, même si on est moins dans une phase solaire. Il faut quand même en parler. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors oui, il y en a un qui m'a fait la remarque en disant le générique, on le connaît un peu trop par cœur. Alors je change, notez quand même que je change très régulièrement les photos que vous avez sur ce générique. Et il y en a un qui m'a fait, qui m'a dit qu'il était un peu trop fort. Donc j'ai quand même regardé ça, mais j'avais pas mal baissé quand même. Allez, on va repérer un petit peu la position du Soleil dans la voûte céleste. Donc vous avez la voûte céleste ici en projection type Mercator. Vous avez les constellations observables en hiver ici, avec Orion bien au centre. Et vous avez ici l'écliptique. Vous savez que l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés. Donc à l'équinoxe d'automne, le Soleil se trouve ici. Et en fait, il va aller se balader au fur et à mesure de notre période pour se retrouver ici, au solstice d'hiver. Alors la conséquence de cela, ça va être quoi ? Regardez bien. La pleine Lune va se retrouver au plus haut dans le ciel au moment du solstice d'hiver. Donc là, c'est quand même pas top. Alors l'éclipse annulaire du 14 octobre. Cette éclipse sera observable en Amérique. Voilà. Donc si jamais vous êtes dans ce continent-là, vous pouvez en profiter le 14 octobre. Sinon, il y aura des streams sur Internet sans doute. Mais elle ne sera pas observable depuis l'Europe. Donc voilà, ne perdons pas notre temps là-dessus. Éclipse annulaire, eh bien c'est tout simplement parce que, au moment de cette éclipse, la Lune sera globalement à son apogée. Donc au plus proche, au plus loin de la Terre. Et conséquence donc, elle ne masquera pas intégralement le disque apparent du Soleil. Alors on va repérer un peu les phases lunaires. Les phases lunaires, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ici donc, effectivement, avec une lunaison de 29,53 jours, on a une nouvelle Lune le 15 septembre et on va en retrouver une le 14 octobre. Et en novembre, on va avoir une nouvelle Lune le 13 novembre. Le 13 novembre et le 12 décembre. Donc ça nous donne ça, 15, 14, 13, 12 à retenir. C'est les dates des nouvelles Lunes sur les 4 mois de notre trimestre. 4 mois de trimestre, 8 mois. Et les pleines Lunes, c'est 29, 28, 27, 27. Donc voilà, notez un petit peu les périodes d'observation globales. On va y revenir. Mais c'est repéré un petit peu ces phases-là. Et on notera justement le 28 octobre, si on revient là, le 28 octobre ici. On a une éclipse de Lune ici. Et on a une éclipse, là, le 14 octobre, une éclipse, donc, partielle de Soleil. Et remarquez que vous avez l'apogée qui est 4 jours avant. Donc, explication de la raison pour laquelle la Lune était au plus loin et que c'est une éclipse annulaire et non pas une éclipse totale. L'éclipse lunaire du 28 octobre, parlons-en. Elle sera donc effectivement observable. Alors attention, on passe de l'heure d'hiver à l'heure... Enfin, on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver cette même nuit-là. Mais on est avant les 2-3 heures du matin. Donc, on est encore sur les horaires d'été quand on en parle. En tout cas, c'est pour la France métropolitaine que je vous ai dit ça. Vous avez les heures UT ici. Mais sinon, je vous les ai traduites en heures françaises. Donc, vous voyez, 20h01, le début de la phase pénumbrale ici. Alors, ce sera assez bizarre parce qu'en fait, la phase pénumbrale, si vous vous souvenez, on a fait un live différé avec Laurent Goumar. En fait, on n'a pas l'impression que c'est une éclipse. Si on ne sait pas, en fait, on ne le voit pas vraiment. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on va se rapprocher de la phase partielle. À 21h35, c'est le début de la phase partielle. Et 22h52, c'est la fin. Donc, vous voyez, ça ne va pas croquer beaucoup. Et puis ensuite, on a la fin de la période pénumbrale à 0h26. Donc, c'est un exercice toujours intéressant de photographier une éclipse. On verra ce qu'on pourra faire. Avec un peu de chance, pourquoi pas. S'il fait beau sur l'observatoire, on va tout simplement braquer le 300 dessus. Et en fait, avec la caméra, ciel profond, on a la totalité du disque lunaire sans problème. Et on a de la résolution. Donc, on pourra regarder un petit peu de près. Je pense qu'on ne va pas se prendre la tête. Maintenant, s'il ne fait pas beau dessus, j'essayerai de voir quelles sont les autres possibilités de vous couvrir l'événement. Et donc, le maximum, entre guillemets, de l'éclipse se trouve un petit peu au zénith de pays. Si je ne me trompe pas, ça doit être le Yémen qui doit être dans ce coin-là. Et donc, vous voyez que globalement, l'éclipse est intégralement visible depuis l'Europe, le Maghreb. Visible aussi, quand même, depuis pas mal de pays d'Asie. Sauf vraiment les pays d'Asie lointaine. Donc, un peu pour les zones d'observation. Alors, les grandes périodes d'observation du ciel profond. Eh bien, on notera globalement que, on se trouve effectivement, si vous reprenez notre parcours de l'écliptique de tout à l'heure, on notera que, sur cette période de l'année, la pleine Lune va se passer dans les constellations les plus hautes, au final, de la voûte céleste. Donc, ça, ça va poser un problème. C'est que la Lune, quand elle sera levée, va être globalement levée quasiment toute la nuit. Donc, globalement, les grandes périodes d'observation, ça va être du dernier quartier au premier quartier. Parce que c'est vrai que, le premier quartier, la Lune est encore relativement basse. Et donc, regardez bien, sur une période, par exemple, de pleine Lune, paf, 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 de pleine Lune, eh bien, la nuit, elle est là. Donc, on a une Lune qui est pleinement visible. Si on est sur un premier quartier, la Lune se couche en milieu de nuit. Et si on est sur un dernier quartier, la Lune se lève en milieu de nuit. Alors, l'impact de ça, ce qu'on va avoir concrètement, au début de notre période, eh bien, quand on est une Lune au premier quartier, elle est très, très basse. On le voit bien là. Et quand on a une pleine Lune, elle se trouve, finalement, au niveau des poissons, c'est pas non. C'est gênant, on va être très honnête. Mais elle n'est pas très, très haute. Mais regardez, à la fin de notre période, le premier quartier se trouve dans les poissons, quand la pleine Lune se trouve en plein en haut des constellations d'hiver. Donc, effectivement, il va falloir fuir cette période entre le premier quartier et la pleine Lune, et même au-delà de la pleine Lune, c'est-à-dire jusqu'au dernier quartier. C'est vraiment cette zone-là qu'il va falloir fuir. Ce qui nous amène, du coup, justement, à ces périodes-là. Donc, on pourra noter du 6 au 22 septembre, pour la période d'observation vraiment du ciel profond. Voilà. Donc là, on est sur un premier quartier jusqu'à la pleine Lune, ça va commencer à devenir gênant. Du 6 au 22 octobre, ça va nous donner ça à peu près. Le 6, là, ça va être un dernier quartier jusqu'au 21, 22. Donc, vous voyez, on a trois week-ends où on aura la possibilité de faire de l'observation vraiment en octobre. Et comme par hasard, ces deux semaines-là, c'est les semaines où je serai à l'observatoire de Saint-Véran. Avec un peu de chance, si la météo le permet et si on a bien ce qu'il faut comme connexion Internet, on devrait peut-être pouvoir faire un live depuis Saint-Véran. Ça devrait être sympa. En novembre, eh bien, ça va être du 5 au 20 novembre. Voilà. Le 5 dernier quartier est ici. Donc, on pourrait faire un petit peu le week-end du 3-4. Et puis, les week-ends, voilà, 11-18, on ne sera pas gêné. Par contre, effectivement, au 25 novembre et 2 décembre, on sera gêné. Et en décembre, eh bien, ce sera, voilà, grosso modo à partir du 5 jusqu'au 19. Voilà. Le 19 est ici. On va se garder de gêné. Donc, on a deux week-ends à peu près en décembre. Voilà pour vous repérer un petit peu les phases d'observation vraiment du ciel profond. Concernant les cibles à observer ou à photographier du ciel profond pendant, du coup, cette période d'automne, eh bien, il y a quand même pas mal de choses à faire. On est plutôt quand même sur des galaxies. Je vous ai sorti tout un épisode de balade sous le ciel d'automne où vous allez pouvoir avoir tout un apprentissage des constellations et également voir quelques cibles intéressantes. Donc, c'est un épisode assez long. Mick est quand même assez sympa avec un côté un petit peu ASMR. Pourquoi pas ? Je vous remets le lien et vous pouvez le cliquer ici. Néanmoins, je vais vous préparer un format plus court, plus direct, avec des cibles de différents niveaux. Vous savez que maintenant, on a l'observatoire qui est opérationnel et qui nous permet d'aller attaquer des cibles quand même aussi, quelquefois, un petit peu plus ardues. Donc, on va avoir de l'originalité et on va aller des classiques objets de messier jusqu'à des objets bien plus balèzes. Donc, voilà. Il y a quand même pas mal de choses, du coup, sur cette période-là. Et je vous donne rendez-vous dans un épisode à sortir assez prochainement. Je vais essayer de faire le plus tôt possible. Peut-être le week-end prochain si j'ai la possibilité. La Lune en haute résolution. Eh bien, justement, je vous expliquais à partir des phases de la Lune ce qu'il faut repérer, c'est les moments où la Lune se trouve dans les constellations, justement, les plus hautes de l'écliptique. Et donc, du coup, mathématiquement, la Lune sera au plus haut dans le ciel. Et donc, ça nous donne ça. Ça nous donne que la Lune au dernier quartier, en début de période, sera vraiment parfaitement haute. Donc, on devrait pouvoir avoir le meilleur pouvoir séparateur sur les instruments. Et au fur et à mesure de la période, on va migrer vers la pleine Lune. En fait, on remonte dans le sens inverse, finalement, des phases de la Lune. Donc, ça nous donne ça concrètement. Regardez, par exemple, le 5 octobre, on est plutôt sur un dernier quartier, vraiment très, très haut dans le ciel. Le 1er novembre, eh bien, on est plutôt sur une gibeuse décroissante et plutôt sur une pleine Lune aux alentours du 29 novembre et du 26 décembre. Donc, voilà en fonction un petit peu de ce que vous pouvez vouloir chercher à observer en gros plan sur la Lune. Passons maintenant aux planètes. Et il y a vraiment plein de choses intéressantes au niveau des planètes. Là, ça commence à devenir la folie. On a passé l'opposition de Saturne. On va bientôt progressivement sur l'opposition de Jupiter. Et Jupiter est bien plus haute dans le ciel que les années précédentes. Donc, on va pouvoir gagner en résolution. On va pouvoir vraiment gagner des détails. Ça va devenir intéressant. Donc, petite salutation à ceux qui animent déjà à fond le sujet dans l'observation de la photo planétaire en haute résolution. Bien évidemment, Jean-Paul Auger, Simon Labergère, Pierre Gillet, Jean-Luc d'Auvergne et plein d'autres. Bien évidemment, c'est vraiment le moment de vous lancer. Vous avez pas mal de tutoriels sur la chaîne et notamment un tutoriel sur le traitement qui est assez long avec Simon Labergère. On nous donne vraiment des astuces de traitement où là, on pousse le traitement vraiment à s'adapter en fonction des planètes. Vous allez voir que globalement, les différentes planètes sont observables plus ou moins sur la période, sauf deux. Alors, la visibilité globale des planètes. Alors, le site, là, c'est Astrolabe Science qui a calculé ça en Python. Bravo. En première période, là, vous avez le Soleil qui est centré. En première période, vous avez une élongation de Mercure observable au petit matin. Et là, vous voyez, on est plutôt déjà en train de commencer à aller sur la fin. Et puis ensuite, on aura une élongation Est, visible le soir. Mais attention, ce sera extrêmement bas. Donc, finalement, peu observable pour les observateurs de l'hémisphère nord. On voit qu'on a Vénus qui est en pleine élongation ouest, donc visible au petit matin, et on va avoir sa période de meilleure observabilité. On a passé l'opposition de Saturne et on va aller sur l'opposition début novembre de Jupiter. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et donc, si on regarde maintenant la visibilité des planètes, mais cette fois par rapport à la nuit, vous avez le ciel observable en début de nuit, en milieu de nuit et en fin de nuit ici. Donc là, vous voyez qu'en début de nuit, vous auriez éventuellement Mars, mais très très basse. Et puis finalement, on n'aura pas de détail parce qu'elle est excessivement loin. On a un rapport de 1 pour 7, j'avais calculé à peu près, du diamètre apparent de Mars entre la meilleure opposition et sa conjonction supérieure. On va sur la conjonction supérieure de Mars ici. Donc, il n'y aura pas de résolution. Mais amusez-vous, pourquoi pas, à faire une photo de Mars si vous le pouvez pour la comparer à la prochaine opposition. Ça peut être amusant. Et par contre, on aura cette élongation-là de Mercure. Vous voyez que Saturne est visible maintenant en début de nuit. Ça y est, elle est visible, elle est déjà levée au début de la nuit. Et pour Jupiter, il faut attendre un peu plus tard, mais ensuite, on pourra arriver à la voir. Et puis Vénus, donc petit matin. Alors, Vénus, Mars et Mercure. Donc Mercure, je vous donne à partir de ça tous les rapprochements avec la Lune. Alors, il n'y a pas forcément de rapprochement très intéressant. C'est plus pour les observateurs au smartphone. Quelquefois, on peut avoir des petites configurations sympathiques ou pour faire du grand plan avec du grand angle avec un premier plan, un peu un ice cape, ça peut être sympa. On notera quand même le rapprochement Lune-Mercure. Bon, là, 4,6 degrés, c'est quand même beaucoup. Élongation Est-Ouest de Mercure, donc le 22 septembre, donc on est en plein dedans. La conjonction supérieure de Mercure est inobservable par définition, quand elle est derrière le Soleil. Rapprochement Lune-Mercure, là, qui pourra être observable éventuellement le 14 novembre. Plus grande élongation Est de Mercure, cette fois le 4 décembre. Mais attention, elle sera mécaniquement franchement très basse. Et vous avez une conjonction inférieure de Mercure, par définition, inobservable, là encore. Concernant Vénus, on a des choses très intéressantes. En fait, on aura des rapprochements des choses comme ça. Par contre, on a une plus grande élongation Ouest de Vénus le 24 octobre. Et attention, le 9 novembre, on a une occultation de Vénus par la Lune en pleine journée. Et je vais vous donner les détails de ça. Si j'ai la possibilité de vous diffuser ça sur Internet, je dis pourquoi pas. Je ne sais pas parce que ce jour-là, je suis censé être au plus long. Donc, on verra. Donc, ça, c'est vraiment le plus important par rapport à Vénus. Et puis ensuite, Mars, on va sur sa conjonction supérieure, trop trop lointaine pour l'observer. Donc, concernant l'occultation de Vénus du 9 novembre, super intéressant. Un peu près à 11h, heure française. Là, j'ai pris un point qui est vraiment au centre de la France métropolitaine. Prenez une application comme SkySafari, comme Stellarium pour creuser le truc parce que ça dépendra vraiment de votre localisation. Voyez qu'elle est déjà très, très basse pour ce qui est de la France métropolitaine. Je crains que nos amis du Maghreb ne soient pas en mesure de pouvoir avoir cette occultation puisque mécaniquement, il y aura un effet de parallaxe qui feront que ce ne sera pas faisable. Par contre, pour la France et pour l'Europe, c'est faisable. Espagne et Italie, je ne sais même pas vous dire. Voyez, donc voilà, premier contact aux alentours de 11h et la fin aux alentours de midi. Ça peut être amusant. La fin est sur la zone obscure de la Lune. Donc, il faudra avoir fait une bonne mise en station pour espérer avoir la réapparition. Jupiter. Alors, Jupiter, on a pas mal de choses sur Jupiter. Je vous ai fait un petit récapitulatif de ça. Je vous ai fait des petites captures vidéo également. Donc, je vais vous montrer ça. Et là aussi, vous utilisez les moments venus. Gaz, Giant, Stellarium ou Sky Safari. Pourquoi ? Parce que des transits simultanés sur Jupiter, ça peut durer quelques temps. Donc, on a l'opposition le 3 novembre. Là, ça va être vraiment très intéressant. Et Jupiter est déjà sur une déclinaison positive. Donc, on a une possibilité de faire de la résolution. Alors, on notera le 13 octobre, transit simultané avec la Grande Tache Rouge. Puis ensuite, le transit de Ganymède et de Yau. Le 20 octobre, on aura un peu le même phénomène avec quelques petites différences. Mais c'est à peu près similaire. Le 23 octobre, on aura un transit de Yau devant la Grande Tache Rouge. Ça, ça peut être très intéressant. Je vous ai mis des heures approximatives. Autant les deux premières étaient aux alentours de 4-5 heures du matin. Autant la dernière, là, est aux alentours de 20 heures. Donc, il faudra jouer avec l'heure du lever de Jupiter. Donc, on a un rapprochement de la Lune-Jupiter. Voilà. Le 14 novembre, on a un transit d'Europe, puis de la Grande Tache Rouge. Donc, ça peut faire des phénomènes vachement sympas. Parce que la vitesse de défilement de votre Lune devant Jupiter, plus la rotation de Jupiter avec sa Grande Tache Rouge, plus ensuite l'ombre, soit avant, soit après, en fonction d'avant ou après l'opposition, les passages des ombres, des lunes, etc. Ça peut faire des phénomènes vraiment canons. Le 21 novembre, là, vous voyez, c'est en début de nuit également. Mais c'est bon, on a passé l'opposition. On a le transit de la Grande Tache Rouge, puis le passage d'Europe. Le 28, on a le transit de la Grande Tache Rouge, puis le passage d'Europe. Le 1er décembre, on a un transit de Yau devant la Grande Tache Rouge. Si on a loupé celui qui avait eu quelques semaines plus tôt. Ensuite, le 23 décembre, on a le transit de la Grande Tache Rouge, puis l'ombre de Ganymède, puis Europe, puis l'ombre d'Europe. Ça, ça peut être franchement sympa. Alors, ça va être une capture qui va durer plusieurs heures au total. Mais ça va être vraiment sympa. Et le 30 décembre, on a le transit de la Grande Tache Rouge, puis Ganymède, puis Europe, puis les ombres. Donc, vous voyez également que quand je vous avais montré une vidéo, le transit invisible de Yau, où on avait Yau qui passait la nuit de l'opposition. Et donc, Yau masquait sa propre ombre. On était vraiment dans l'axe. Là, on va avoir des phénomènes de décalage. En fait, plus on est proche de l'opposition, plus l'ombre est proche finalement en apparence, bien évidemment, de la planète, parce qu'on a moins de parallaxes. Et quand on s'éloigne au fur et à mesure, soit on est bien avant, soit bien après l'opposition de Jupiter, on a des phénomènes de décalage avec les ombres. Donc, ça peut être assez amusant. Saturne, Uranus et Neptune. Saturne en a passé l'opposition, donc elle est observable en début de nuit. Il faut en profiter. Saturne étant plus éloignée du Soleil que Jupiter, on a moins de phénomènes de zoom ou de dézoom en fonction de notre position relative par rapport à Saturne. Donc, Saturne est quand même bien observable. A noter que le plan des anneaux est en train de se coucher de plus en plus. La division de Cassini, on arrive encore à la voir. La division de Henke, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais certains y arrivent et bravo à eux. Attention, bien évidemment, au traitement, à ne pas être trop violent sur les traitements par onglettes et les déconvolutions, parce qu'on peut avoir des phénomènes de rebond. Donc là, c'est tout un jeu technique vraiment au niveau des traitements. N'hésitez pas à venir sur le Discord de la communauté Astro pour en discuter notamment avec Simon, qui quand même travaille pas mal le sujet. Uranus se trouve dans la constellation du Bélier. Elle ne bougera quasiment pas en fait pendant la période. J'ai envie de dire que le petit enjeu, ça peut être de s'amuser de photographier Uranus et ses petites lunes. Ça peut être d'observer déjà un peu un diamètre apparent. Ça peut être aussi de chercher à l'observer à l'œil nu. C'est toujours assez amusant. Plus vous êtes jeune, plus c'est facile. Mais croyez-moi qu'à mon âge, même à Saint-Véran, ce n'est pas toujours évident. On utilise plutôt la vue décalée. Et Neptune est dans la constellation du Verso, si je ne me trompe pas. Elle a peu évolué d'une année sur l'autre. Elle n'évolue pas tellement en termes d'opposition. On peut s'amuser à la photographier avec Triton et Nérède, si vous y arrivez. Les oppositions, le 13 novembre pour Uranus et 19 octobre pour Neptune. Donc ça, c'est passé. Les essaims d'étoiles filantes. Alors, les essaims d'étoiles filantes, on en a trois principaux. On va avoir les Orionides le 21 octobre. On va avoir les Léonides le 17 novembre. Et les Géminides le 14 décembre. Mais attention, parce qu'on nous indique respectivement 20, 15 et 150 météores à l'heure. Mais c'est traître. C'est traître parce que ce chiffre-là est donné quand le radian est véritablement au zénith. Si le radian est au ras de l'horizon, voire en dessous de l'horizon, vous ne verrez quasiment rien. Et c'est là où c'est traître. Regardez par exemple les Orionides. C'est la constellation d'Orion. Orion n'est pas encore levé au tout début de la nuit. Donc, il va falloir attendre plutôt la fin de la nuit pour pouvoir les observer. Ça va être pareil pour les Léonides. Et c'est même encore pire. Parce que la constellation du Lion est forcément encore plus loin que la constellation d'Orion. Donc, les Orionides ne seront quasiment pas observables. En réalité, et seulement au petit matin. Par contre, les Géminides, la constellation des Gémeaux, c'est une constellation qui est déjà plus haute en déclinaison dans le ciel. Et qui plus est, c'est une constellation d'hiver. Donc, en milieu de nuit, là, on va commencer à pouvoir avoir un phénomène vraiment intéressant. 150 à l'heure, c'est plus que les fameuses Perséides. Mais par contre, il va faire froid. Parce que là, on est en plein mois de décembre, 14 décembre. Vous voyez ? Donc, il faudra en plus de ça jouer quand même un peu avec la phase de la Lune. Parce que la Lune sera montante à ce moment-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez mes nouveaux tutoriels. Photographiez les étoiles filantes, d'une part. Et puis ensuite, essayez de trouver. Et puis, filmer les étoiles filantes. Et ça, c'est quand même assez génial aussi. Donc, je pense que sur cette période-là de l'année, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Mais je vais essayer d'aller les filmer. Concernant les Perséides, par exemple, attention, parce que les Perséides, on nous annonce 120 météores à l'heure. En réalité, j'en ai eu beaucoup moins que ça. Sachant que j'ai filmé ou photographié d'un côté avec un Samyang 24, de l'autre côté avec le Samyang 14. Et puis ensuite, j'ai tout collectionné de tout ça. Et en réalité, j'en ai eu que 25 sur une nuit. Un truc comme ça, à peu près 25, 30 maximum sur une nuit. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément évident. À la question de savoir si on peut utiliser un fisheye, oui, pourquoi pas ? En fait, en réalité, les Perséides, c'est monté jusqu'à 70, 80 à l'heure en détection à radar. Salutations à Philippe, donc qui a un détecteur radar et qui permet de le faire. Donc, vous voyez, ce n'est pas énorme, en fait, le nombre de Perséides par rapport à ce qui est annoncé. Et en réalité, c'est vraiment la nuit du pic. Et si on est vraiment sur une zone un peu dense, qu'on peut avoir ce maximum. Donc, à chaque fois, on nous survend un petit peu le truc. Les comètes. Les comètes sont par définition difficiles à prédire. Il y a toujours beaucoup de surprises. On parle beaucoup de Nishimura. Et je ne vous en ai pas parlé, mais ce n'était pas sans raison. Mais donc, en fait, allez sur The Sky Live et regardez un petit peu ce qu'il y a et regardez un peu sur les réseaux sociaux. Nishimura, pourquoi je ne vous en ai pas parlé ? Parce qu'en fait, elle était très, très basse le soir. Et en fait, son maximum allait se positionner à une période, à une zone quasiment inobservable. Et là, au petit matin, ça va être observable en réalité pour les observateurs de l'hémisphère sud. Mais pas de l'hémisphère, non. Regardez un petit peu la hauteur au-dessus de l'horizon. 7,4 degrés. Avec un soleil qui était couché, qui nous permettait quand même un début d'observation. 7 degrés au-dessus de l'horizon, c'est très, très bas. Donc, en fait, on a survendu le truc, comme d'habitude. Et je voulais éviter de tomber dans le putaclic. Voilà. Pour être très honnête avec vous, c'est très facile de vendre du sensationnel. Mais moi, je voulais éviter de tomber dans ce piège. On termine avec le soleil. Le soleil est sur son cycle 25, avec quelquefois des très belles activités dans l'hydrogène H-alpha, quelquefois des très belles tâches solaires. Je n'ai pas pu beaucoup suivre le soleil cette année parce que j'étais beaucoup sur les travaux sur l'observatoire. Mais il y a quand même des choses à observer, toujours avec les filtres de pleine ouverture. Et pour ça, vous avez bien évidemment toujours mes différentes playlists. Je ne vous ai pas parlé de quoi observer sur la Lune en haute résolution. Et pour quelles raisons ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez tout sur la chaîne de Laurent Oumar. Laurent n'a pas arrêté sa chaîne. On le salue bien. Il nous manque. Il a juste beaucoup moins de disponibilité actuellement pour des raisons personnelles. On pense très fort à lui. Et sur ce, allez voir déjà tous les épisodes Moon Explorer qu'il a sortis. Je vous mets le lien dans la description. Il y a vraiment des trucs excellents. J'espère que cet épisode d'Ephémérite vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus court possible. Ce n'est jamais évident. Il y a beaucoup de choses. Et sachez que, petite nouveauté, le PDF sera disponible ce soir, dimanche soir, donc à partir de 18h sur le serveur Discord de la communauté Astro dans la zone de nouveaux épisodes. Je ne vous le sors pas au moment de la sortie de l'épisode pour la très bonne et simple raison. Sinon, vous seriez tenté de ne pas aller le voir. Allez, je vous remercie. Je vous souhaite des très bonnes observations. et je vous dis à bientôt sur le chaîne Astro. Merci. Au revoir.